Bonjour à tous, alors nous allons voir dans cette vidéo comment justifier la propriété que vous voyez ici, cos²α plus sin²α est égal à 1. On considère ici que α est un angle aigu. Vous savez déjà ce qu'est le cos d'un angle, vous connaissez aussi le sinus d'un angle. Donc je rappelle simplement que la formule pour le cos, c'est côté adjacent ou longueur du côté adjacent divisé par la longueur de l'hypoténuse, ce qu'on a ici. Et sinus de α, c'est longueur du côté opposé à l'angle divisé par l'hypoténuse. Donc on regarde simplement sur la figure ici ce qu'on obtient. Le cosinus de α, donc α est ici, c'est le côté adjacent α, c'est-à-dire AB, un des deux côtés qui forment l'angle sans être l'hypoténuse, divisé par l'hypoténuse, ça on le reconnaît, c'est celui-ci. C'est celui qui est en face de l'angle droit, que je vais d'ailleurs vous faire pour qu'on le voit bien. Le triangle ABC, il est rectangle. Précisons d'ailleurs qu'il faut forcément qu'on travaille dans un triangle rectangle pour trouver le cosinus et le sinus. Donc ensuite le sinus de l'angle α, c'est le côté opposé à α, donc le côté opposé, c'est ici, c'est donc BC, et c'est divisé par l'hypoténuse, c'est-à-dire AC. Donc connaissant ces formules-là, comment peut-on prouver cette formule-là, cosinus carré de α plus sinus carré de α égale à 1 ? Eh bien, voyons-le tout de suite. Alors peut-être juste une petite précision. Quand on écrit comme ça, cosinus, qu'on met un carré ici et α, ça veut dire quoi ça ? Ça veut simplement dire qu'on prend le cosinus de α et qu'on le met au carré. Mais généralement, quand on parle du cosinus, le carré, on le met juste après le cos. C'est pour ça qu'il est ici et non pas, on ne met pas les parenthèses quoi, si vous voulez. Mais il faut savoir ce que ça signifie. Alors, donc, on prend le cosinus de α et on le met au carré. Qu'est-ce que ça donne ? Eh bien, c'est le nombre que j'ai ici, AB sur AC, le tout au carré. Donc je l'écris, AB sur AC, le tout au carré, avec des parenthèses. Et puis ensuite, je prends sinus de α et je le mets aussi au carré. Sinus de α, je l'ai ici, c'est BC sur AC. Donc je mets BC sur AC et je mets le tout au carré. Si je continue de calculer, ça me donne AB au carré sur AC au carré plus BC au carré sur AC au carré. Vous remarquez qu'on a le même dénominateur ici et là. Donc on peut mettre tout sur la barre de la même fraction. Donc j'ai AC au carré ici et puis en haut, j'ai AB au carré plus BC au carré. Mais là, il faut se rappeler, on a le triangle ABC qui est rectangle en B, ce qui signifie que d'après le théorème de Pythagore, on a AC au carré qui est égal à AB au carré plus BC au carré. Alors, on va écrire ça comme ça, en espérant que j'ai un peu de place, je vais peut-être juste diminuer un petit peu. Donc voilà ce qu'on obtient. ABC est un triangle rectangle en B, donc d'après le théorème de Pythagore, on sait que AB au carré plus BC au carré est égal à AC carré. Donc le AC carré, je vais le mettre en fait au numérateur. Je vais remplacer AB au carré plus BC au carré au numérateur. Ce qui me donne donc que cos² de α plus sin² de α, c'est égal à AC au carré divisé par AC au carré, et ça, c'est égal à 1. Donc voilà comment on peut démontrer la propriété cos²α plus sin² de α égale à 1.